Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est ici que l'écrivain Venance Conant présente son recueil de nouvelles intitulées Robert, Catapilla et l'Orpailleuse. Dans son œuvre, l'auteur aborde des thématiques variées telles que l'Orpaillage, l'exploitation des terres ivoiriennes par des étrangers, la prostitution, l'infidélité et la politique. Avec son sens de l'ironie, Venance Conant traite ses sujets sérieux avec dérision et autodérision. Quand le livre est sorti, je n'ai pas eu le temps de faire la délicace à Abidjan. C'était un honneur pour moi de venir le faire à Yamoussoukro parce que c'est dans l'établissement de mon petit frère. Et puis Yamoussoukro, c'est une ville qui m'est chère. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, de six nouvelles, qui brossent les traits de certains ivoiriens, de certains faits, de sociétés. Mais ça parle de la Côte d'Ivoire quoi. C'est un regard qu'on peut amener différemment. C'est un regard peut-être satirique, peut-être ironique sur la société ivoirienne. Venance Conant a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Fraternité Matin. Cet écrivain prolifique a remporté le Grand Prix littérature d'Afrique noire avec sa biographie de l'homme politique togolais Edem Kojo. Le prix Rabelais en France pour son roman Catapilla, chef du village, ainsi que le prix de la presse panafricaine à Paris.